Chut Tu peux mettre un bémol ? Pas question, je connais la musique ! Sale petit Ouistiti, t'arrêtes de me suivre ! Qui es-tu ? Dis-moi plutôt, qui tu es ? Je croyais le savoir, je n'en suis plus très sûr. Moi je sais qui tu es ! Chut, approche, c'est un secret ! Tu ne vas pas recommencer, que veut dire ce charabillard ? Ça veut dire que tu es un babouin, et moi pas. Je crois que tu as l'esprit embrouillé. Erreur ! C'est toi qui as l'esprit embrouillé ! Tu ne sais même pas qui tu es ! Et toi, naturellement, tu le sais. Mais oui, tu es le fils de Mufasa. Adieu ! Hé, attends ! Tu connaissais mon père ? Correction, je connais ton père. Je ne voudrais pas te contredire, mais il est mort. Il y a bien l'enquête. Non ! Deuxième erreur ! Il est vivant ! Et je vais te le prouver. Je suis le vieux Rafiki, il connaît le chemin. Viens ! Trognon, c'est pignon, c'est-à-dire ! Nous, les hyènes, on n'a jamais rien à se mettre sous la dent. Moi, c'est Shenzi. Et je peux vous dire qu'après des jours au cimetière des éléphants, mes mignons, on va passer une soirée à croquer ! Laïc Dara, mes amis et messieurs, il fait la voix de Shenzi dans Le Roi Lion. Et maintenant, on passe aux prochaines invités. Cher sujet du Roi Mofasia, merci d'être venu aussi nombreux pour acclamer le prince Simba. Toute la terre des lions est là ce soir, aussi loin que peuvent voir par mes yeux fatigués de volatil. Je suis Azou, votre humble serviteur. Et je laisse ma place au jeune prince Simba en vous souhaitant une très agréable soirée. Michel Prudhomme. On peut applaudir d'un fort. Salut, c'est moi Simba. C'est moi le roi au royaume animal. Bon, d'accord, je la chanterai tout à l'heure dans le film, celle-là. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. J'espère que vous êtes prêts à me suivre dans une aventure pleine de danger. Quoi ? Moi, le danger ? J'aime le danger. Je me rie du danger. Ha 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 ! Bravo ! Dimitri et vous jeunes, la voix de Simba en forme. Je vous apprécie de rien faire. Et maintenant, hé, les yigues, jetez vos armes ! On m'appelle M. Paul. Comment je plaisante ? Je suis imp plaisante. Salut les amis ! Vous savez que c'est vraiment génial d'avoir toute cette jungle qui est là rien que pour moi, que pour nous, que pour vous. Timon, mon ami le plus ami de tous les amis, il est allé chercher quelques larves et autres insectes cluants. Mais appétissant, bien sûr. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, à Kourou la Matata ! Je vous dis, pas de souci, mais effectivement. Alors maintenant, je vais laisser ma place au roi Simba, qui a bien grandit. les pédales de Michel et de l'église comme le capillon ! Merci pour le part. Toi et Timon, vous comptez beaucoup pour moi. Comme vous tous d'ailleurs. Sans vous tous, jamais nous n'aurions vécu autant d'aventures sur la terre des lions. Merci de nous avoir soutenus depuis tant d'années. Ce soir, nous allons fêter nos 20 ans et nous allons tous ensemble être à Kourou la Matata ! Je rencontre des gens, c'est... Comment est-ce qu'on en vient à faire du doublage, en fait ? Qui veut répondre ? Eh bien... Je m'appelle Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Je crois qu'on est tous comédiens, en fait. On est comédiens, au départ, on est comédiens, on joue au théâtre, on tourne, on n'est pas spécialisés spécialement dans l'incorraine, quoi. Moi, je suis venu à faire du doublage parce que j'ai tourné des films et je ne suis pas synchronisé des raisons de technique, quoi. Et voilà, on m'a proposé de faire du doublage parce que j'étais extrêmement doré. Voilà. C'est comme ça que les choses se font. C'est alors, c'est ça. C'est pas forcément pour tout le monde pareil, mais en tout cas, on est comédiens, on n'est pas comédiens, on n'en vient pas à faire du doublage parce qu'on le décide. On décide de se spécialiser en cette branche. On est comédiens et puis après, on a la question de faire du doublage ou du théâtre. On tourne. Petite précision, d'ailleurs, parce qu'Emmanuel, vous le connaissez, et vous... Et voilà, il a fait énormément de films, il a une carrière très très impressionnante. C'est une des voix les plus connues, une des voix francophones les plus connues dans le monde. Est-ce que tu veux nous faire... Il faut que je fasse une petite improvisation comme ça ? Ça va être difficile, hein ? Donne-toi au spectacle, Emmanuel. Fais-nous rire. Demande ! Alors... Sploui ! Dire que la moitié de la salle n'était pas née quand on a fait ce doublage, c'est... Est-ce que tu te souviens de quelques répliques phares de Jim Carrey ? Là, comme ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, on n'apprend pas le texte par cœur, mais quand on fait un doublage, voilà, on découvre le texte au fur et à mesure du doublage sauf et puis on a fini le doublage et puis on l'envoie. Il y a des règles, mais je veux dire, je n'ai pas appris des répliques par cœur, ça serait très difficile pour moi d'en dire que ce soit. Alors, est-ce que tu peux nous raconter précisément ton expérience sur le roi lion ? Parce que tu fais le roi Simba quand il a grandi, tu es dans tous les rois lions. Ah oui. Ah oui. Tu es un personnage particulièrement récurrent. Est-ce que tu peux nous parler, justement, peut-être avec Fred et Serge, et Georges, pardon, de justement ton casting, eh bien, au risque de nous décevoir, ça s'est fait de la manière la plus classique. C'est-à-dire que je vais passer un essai de voir en concurrence avec des camarades qui ont mon âge, mon emploi, etc. Les essais étant faits, donc ce sont les Etats-Unis, Disney, les Etats-Unis qui choisissent et j'ai vu le retrouver à notre choisie. Et puis, c'est d'une banalité. On peut l'applaudir. et madame Alcatel. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez d'autres voix d'acteurs, d'actrices ? Ah, ben oui. Avec l'ami Fred Taïeb ici présent, on a travaillé ensemble également sur Aladin, n'est-ce pas ? Et dans Aladin, vous vous souvenez peut-être, il y a qui vient trouver qui vient trouver qui vient trouver qui vient trouver Ce n'est que moi qu'un type plus simple roller. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément du domaine du coublage, mais pour ne citer aucune marque parce que c'est mal, vous achetez peut-être des Happy Meals. Et tous les Happy Meals que vous voyez, vous font des trucs rigolons ce moment-là à la télévision au cinéma tout à coup. C'est effectivement moi aussi. Et puis peut-être que cet été, vous avez fait des belles salades avec de l'huile d'Olive à Pouchet. Et bien d'autres choses en ce moment. Mes amis, mes confrères, s'il vous plaît. Non, moi, je n'ai pas fait d'autres voix. Je ne transforme pas ma voix comme Michel le fait. J'ai fait d'autres personnages. Panpan dans Mambi. Alain Paris, jeune dans Jumanji. Faivel au Farway. Mes petits Faivel. Et d'autres. Je ne veux pas c'est le micro. Oh ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je double essentiellement, c'est vrai, John Cleese dans la plupart de ses films. Depuis après, sans nommé Borda. Et puis, du coup, je l'ai fait aussi dans Shrek, puisque c'est lui qui jouait, qui doublait la voix du roi. Et donc, je ferai aussi la voix du roi dans Shrek. Shrek 2, Shrek 2, Shrek 3, Shrek 4. Et puis, voilà, et puis dans Mulan, si j'ai fait un coup, c'est vrai, oui, Mulan, je vous ai chifou. Et puis, on a plein de choses et puis à part ça, on a beaucoup de séries à trance. Et je pense, gros amour, camarade, elle aussi avec une voxographie assez chargée. Monika, bien sûr, dans Friends. J'ai vu une chambre avec un petit noir que j'adore tellement. Et ben, oui, on a quand même chambre. Bon, pas vrai. Monika, la maman du Cosbichot, Americana Family Guy, la maman. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Woupi Goldberg, oui, oui, Woupi, bien sûr, Woupi. Woupi, j'ai Madonna dans quelques films, Patate, Patate Café, plein de superbe souvenirs, Flashdance. J'ai, ouais, ouais, j'ai plein de... Merci au doublage parce que ça me permet de vivre plusieurs vies en une seule. Et comme on ne voit pas en doublage, je peux faire des... Je peux tout simplement jouer, interpréter des rôles. Voilà, parce qu'on n'aime pas trop nous voir a priori à l'écran. Ma copine n'a pas, elle peut en témoigner, peut-être. On ne voit pas beaucoup à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est mon côté militante. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Voilà. Donc, un gros merci au doublage. Emmanuel, je passe le micro à... Tu fais aussi Dean Cain. Ouais, non, Loïc Clark. Austin Powers. Yeah, baby, yeah ! tu as Mike Meiser, Mac Myers, Duke, Stavall. Je ne sais pas si... Dimitri dans Anastasia, Moïse dans Le Prince d'Égypte, Excalibur, puis après ils en ont eu marre. Ah non, si, j'ai fait croque dans Coussou. Il y a, tu as une biographie de 15 pages. Et sinon, vous pouvez toujours voir la page Wikipédia, avec une liste exhaustive de tous les rôles que j'ai doublés. Voilà. Et dont je ne me souviens plus de moitié. Est-ce que tu es un acteur préféré dans... Un acteur préféré, il y a des doublages que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. J'aime beaucoup retrouver Jim Carrey, parce que quand je... C'est un acteur que je connais, donc je connais à peu près sa manière de jouer, la manière dont il fonctionne, et donc c'est toujours plus facile de doubler quelqu'un pour tout depuis longtemps. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, particulièrement aimé doubler Johnny Depp dans Las Vegas Parado. Je ne sais pas si... C'était un rôle assez... En tout cas, acteur aux multiples facettes, comédien de doublage de renom, et chanteur aussi, parce qu'on a une petite surprise pour vous. Alors, je ne l'ai pas chanté depuis l'enregistrement du film, donc... Si j'aime... Peut-être mieux la connaître que moi. Si j'aime tout le micro, je compte sur vous pour me rattraper. Alors, on va commencer... Vous ne savez pas, c'est la surprise du chef. Et qui c'est le chef ? Alors... Donc on va faire ça ensemble. Alors, on faisait... Oui, là. On n'a pas la même chose. Alors, on va commencer peut-être par Emmanuel. Oui, oui. Et ensuite, on va faire tous ensemble à Kuna Matata. Il y a une musique ? Non, il n'y a pas de musique. Mais je suis sûr que vous connaissez l'autre. Enfin... Ah ben, c'est ça, c'est énorme, en plus. Alors, la chanson d'Emmanuel, c'est un pioche. Non, je n'ai pas de moi. Elle est dans le 2. Elle est dans le 2. Dans notre vie, il y a tant de choses qu'on voit sans les comprendre car le temps va son chemin quels que soient nos dessins sans nous attendre et pourtant, tu verras, nous marcherons près de toi quelles que soient les caprices du destin. Comme les lions par millions par le cœur ne font plus qu'un. Tous ensemble, avec toi, nous sommes un. On applaudit bien fort ! C'était bien de moi, j'ai envie. Vous avez enchanté des générations entières et maintenant, on va passer à celle que vous connaissez tous. Tous et toutes. C'est Hakuna Matata. Est-ce que, Dimitri, tu veux faire un petit Simba le roi ? C'est moi, c'est moi le roi. Tu voudrais déjà être au roi ? Je voudrais déjà être au roi ? Tu veux que je passe ? J'ai mué, hein, donc c'est pas... Il y avait 8 ans, à l'époque. 10 ans, je crois. 12 ans. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poil. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. Enchantant, enchantant très royalement un rugissement bestial. Majesté, tu ne te mouches pas du doux coude. Je voudrais déjà être au roi. Au roi, on me dit pas, tiens ta langue et tais-toi. Surtout, ne fais pas ça. Reste ici, assied-toi. Sans jamais dire où je vais. Mais celui-là a une tête de... Je veux faire ce qu'il me plaît. Merci. Bravo. Applaudis. J'ai été rougeur de mes yeux. Alors, je sors que... Bon, bah, c'est impressionnant. Akuna Matata. Akuna Matata. Akuna Matata. Hey. Akuna Matata. Begale phrase magnifique. Akuna Matata. Quel chant fantastique. C'est mon signifié. Que tu vivras ta vie. Sans aucun souci. Fictif de fin. Akuna Matata. Fictif de fin. Fictif de fin. ... ... ... Merci.